Je ne peux pas comprendre la droite sans Jacques Chirac. Je trouve que la droite a perdu ce côté d'empathie à l'égard du peuple qu'il n'avait même pas, sur le plan doctrinal, qui était naturel chez lui. Car il était le peuple. Il était le peuple dans toutes ses composantes. Ce n'était pas une démarche d'intellectuel comme Mitterrand. C'était vraiment une empathie complète. Très difficile de reconstituer un individu. Et la droite a perdu beaucoup avec lui. Beaucoup, beaucoup, énormément. Ce côté chaleureux, ce côté ouvert, ce côté de l'homme qui intervenait la nuit pour telle ou telle personne qu'il avait rencontrée dans la soirée et qui réveillait ses fonctionnaires pour leur dire « j'y tiens demain matin ». Parce qu'il avait noté la détresse. C'est exceptionnel. J'ai appris avec lui à écouter les autres. Ce qui n'était pas tout à fait dans ma démarche d'universitaire. Écouter les autres, les comprendre et les aider. En fait, il m'a fait aimer la politique. Je ne l'aimais pas. Aujourd'hui encore, quand vous allez à l'étranger, partout, et que vous parlez de Jacques Chirac, parmi les dirigeants ou le peuple, tout le monde se souvient de Jacques Chirac. Tout le monde, sans exception. Jacques Chirac, c'est l'image de la France, encore, dans beaucoup de cas. Et très franchement, c'était un homme, il m'a tout appris. C'était un homme d'exception. C'était un homme très complexe, qui a beaucoup subi l'aléa politique, mais qui était d'une chaleur humaine exceptionnelle. C'était un homme pour lequel l'écoute était une dimension absolue. et surtout l'aide, la compréhension et l'humanité. Jacques Chirac a été décrié, on l'a caricaturé. C'était un homme de grande culture, très complexe, très complexe. Un des hommes les plus complexes que j'ai connus. J'avais beaucoup d'admiration pour lui, et je l'ai toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada